Les reins sont deux petits organes en forme de haricots situés vers l'arrière du torse et derrière les côtes inférieures. Bien que l'on naisse avec une paire de reins, l'organisme peut quand même fonctionner efficacement avec un seul rein sain. Les fonctions rénales comprennent la filtration des déchets provenant du sang, le maintien en équilibre de la teneur en liquide de l'organisme, la régulation de la pression sanguine et la production de globules rouges. La maladie, les anomalies congénitales ou une lésion peuvent endommager les reins et les rendre incapables de fonctionner normalement. Lorsque 85 à 90% des reins ne fonctionnent plus, on utilise l'expression insuffisance rénale au stade terminal et on recommande la dialyse. Il existe deux types de dialyse, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Le type de dialyse qui remplace le travail des reins endommagés à l'aide d'une machine servant de reins artificiels pour filtrer le sang est appelé hémodialyse. Lors de cette procédure, le sang est lentement extrait de l'organisme et traverse un filtre spécial appelé dialyseur dans lequel les déchets et les liquides excédentaires sont éliminés. Le sang nettoyé et filtré est ensuite renvoyé vers l'organisme. Avant d'effectuer l'hémodialyse, il faut avoir un accès adéquat au système vasculaire. En conséquence, on crée chirurgicalement un type spécial d'accès artériovéneux permanent. L'hémodialyse a généralement lieu trois fois par semaine et peut être utilisée comme traitement continu jusqu'à ce que les reins reprennent leur activité ou bien jusqu'à ce que le patient reçoive une greffe de rein.